Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Junko00, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bonne année, bonne santé, encore une fois, je vous le dis, une deuxième fois, mais c'est la deuxième vidéo de 2021, et dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement toutes mes cartes ultra rares, voilà, donc ce n'est pas tout bien sûr, mais c'est, on va dire, il y en a une trentaine, je dirais, 30, 30 ou 40, je ne vais même pas compter, ce sont en gros les cartes favorites de ma collection, et les plus rares, voilà. J'en ai d'autres, bien sûr, qui sont plus rares, même bien plus rares, non, non, pas bien plus rares, j'en ai d'autres qui sont peut-être plus rares, mais que j'aime moins, enfin, bref, ce sont mes cartes préférées, des cartes qui sont souvent très rares, ce n'est pas toutes mes ultra, mais voilà, vous avez compris, je ne vais pas m'expliquer très longtemps, et on va commencer par la première qui est Latios X, Latios X, Latios holographique, voilà, donc attendez, je vais enlever le zoom, comme ça on verra mieux, Latios holographique, voilà, que j'avais eu dans un échange cette année, qui est en état correct, on prend une carte du bloc X, et que j'aime beaucoup, voilà, c'est la seule holo que j'ai du bloc X, et ça m'a fait extrêmement plaisir de l'avoir. Ensuite, il y a Evoli, voilà, donc tiré de booster, j'espère que vous vous en rappelez, c'était dans le booster Majestueuse, et on avait chopé ce sublime Evoli, qui est incroyable, franchement, il est vraiment trop beau. Ce Evoli, voilà, ensuite, nous avions eu dans le même booster le Zerbillon rare, donc ça c'était une mauvaise rare, mais bon, c'est toujours plaisir d'avoir une carte dans cet état, voilà, d'eau majestueuse, c'est un truc de fou, moi ça m'a fait très plaisir. Ensuite, quelle est cette carte, c'est Lucario ça je crois, ouais, Lucario holographique, voilà, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, donc elle est neuve, vous voyez, donc neuve, je ne sais pas, je ne sais plus à combien je l'ai eu, 5€ peut-être, et elle est en attendant un état, excellent, 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 pas trop de points blancs et tout. Quelques petites détériorations quand même, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Allez, excusez-moi, j'ai été coupé, allez, on poursuit avec Magirev, voilà, Magirev en holographique. Donc, pareil, juste un gros gros pendant ici quand même, mais le reste c'est de l'excellent état, voilà, il y a très peu d'holo que j'ai mis sous top, mais dans cet état, j'étais vraiment obligé. Ensuite, mon holo dans le meilleur état, regardez, elle est neuve, je trouve, Tortera, exceptionnelle cette carte, vraiment, je l'adore, je l'adore, dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve incroyable, quoi. Allez, ensuite, quelle est cette carte ? Je sais de la reconnaître à l'état, vite fait, voilà, on prend son temps. Je dirais que c'est, je ne sais pas, Mentali, holographique, voilà. Donc, j'avais tiré deux boosters, enlève-toi poussière, voilà, deux boosters dans l'année, dans une sublime ouverture d'Appel des Légendes. C'est une carte magnifique, je suis très fier de l'avoir. Ensuite, logiquement, c'est Dialga, ah non, c'est Scorvol, Scorvol que j'avais tiré d'un booster dans mon tableau. Pareil, très bonne ouverture, une des plus belles oeuvres, d'ailleurs, j'avais vraiment eu de la chance avec du recul. Il est magnifique, magnifique. Bon, si vous entendez des bruits de fond, c'est parce que voilà, on prépare, on fait un peu le ménage. J'en profite pour me faire des petites vidéos. Donc, ensuite, Jirachi, Holo-Rever, ce qu'on avait tiré de booster avec le Dialga. Pareil, on a un petit point blanc ici, mais le reste, c'est du très très bon état. C'est superbe. Ensuite, donc, Dialga, qui est pour moi la plus belle holo, avec le Rayquaza et le O.O. de cette série. Donc, pareil, une oeuvre. Ça, c'est pas le problème. Toutes les cartes sont en très bon état. Ensuite, qu'est-ce que les six cartes ? Dans un état comme ça, c'est pas une carte si récente que ça, je pense. Ouais. Melodelph. Melodelph, j'avais complètement oublié après. Melodelph, Holo, la pâte des légendes, elle est assez classique quand même. Mais en très bon état, voilà. Je suis très fier de l'avoir. Ensuite, 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 nous allons avoir, hop, c'est les billes. Et ouais, l'état aussi est bon. Forcément, c'est les billes des petits du opaque génération que je n'ai pas ouverts, qu'on m'avait offert. Donc, elle est très jolie, je m'en suis jamais séparé. Pourtant, j'ai eu plein de fois l'occasion de la vendre, c'est bizarre. Ensuite, cette carte, elle est 100% 9, celle-là. Elle est dans un état de ouf. Ouais, Coriome de Galar. On avait tiré deux boosters dans la voie du maître. Donc, qui est très sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Ensuite, pareil, 100% 9, celle-là, aucun défaut. C'est Mouskoto de Destinée Occulte. Yeah. La classe. Ah oui. La vraie classe, cette carte. Je l'aime beaucoup. Ensuite, nous allons avoir... Oh, c'est Boris. Non, non, Léviator. Léviator, forcément. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sous top. Mais bon, c'est la dernière promo qui me reste. Elle va partir à la vendre bientôt, je pense. Ensuite, alors cette carte, elle n'a pas de défaut. Non, elle n'a pas de défaut. Voilà. Une Pikachu. Enfin, elle est raide. Voilà. Incroyable, cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Elle est juste sublime. Incroyable, je trouve. Ensuite, celle-là. Elle n'a rien non plus. Bon, il y a juste un petit cheveu à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Ce Mogo. Ouais. Donc, ce Mogo secret de la Décups Cosmic. Très cool également. Ensuite, mon Tonnerre Prisme. La classe. J'aime bien. J'adore les Prismes. Elles sont magnifiques. Ensuite, Xerneas Prisme. Donc, une de mes cartes préférées de ma collègue. Bon, je crois qu'elle a quelques points blancs. Non. Elle n'a pas de points blancs. Elle est vraiment belle. Bon, on entend l'aspirateur très fort, mais bon. C'est pas grave. On ne va pas empêcher mes parents de faire du ménage. Allez, voilà. Superbe. Ensuite, c'est Luxray, ça, je pense. Luxray Turbo. Ça, c'est une carte que je kiffe. Ça aussi, c'est trop la classe Luxray. Quatrième génération. Forcément, on est amoureux de Luxray. Incroyable, cette carte. Ensuite, nous allons avoir, je ne sais pas du tout, Latias. Voilà, Latias X. Sublime. Ça aussi, j'avais tiré dans des boosters Glaciation Plasma. C'est trop la classe. C'est trop trop la classe. Tu crois qu'on passe au full art ? Non. Drac of X. Que j'avais tiré de Booster Revolution que j'avais ouvert. Il est trop cool, ce Drac of X, vraiment. Trop trop cool. Ensuite, Latias X. Trop bien, également. Celle-là, bon, elle a quelques petits défauts. Voilà, un petit point blanc, ici. Point blanc, en haut. Mais en ensemble, voilà, c'est du PC à 9,5. Neuf, quoi. Très cool. Très, très cool. Ensuite, Cizaïox, ex-full art. Tirer des boosters Impulsion Turbo, dans lesquels on a eu vraiment du lourd. Je sais qu'il y a des bords blancs. Ici, voilà. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, ici. Des gros, gros bords blancs. Mais à part ça, elle est nickel. Elle est surtout sublime. Allez, ensuite, on va avoir Articoda, ex-full art. Forcément, cette carte que j'adore, que j'avais tirée quand j'étais petit. Et elle revient. Enfin, elle est toujours dans la collecte. Dans un état correct. Le seul problème, c'est la pliure. Voilà, vous pouvez le voir ici. Ouais. Mais sinon, c'est une carte qui est très très rare. Il ne faut pas croire. Elle est sublime. Également. Je l'adore. Je l'adore, vraiment. Ensuite, Manafi, ex-full art. Donc, on a tiré assez récemment. Des boosters Impulsion Turbo. Donc, qui est incroyable. Je préfère 100 fois avoir ça que 4 boosters Impulsion Turbo. Alors, je mens. Je mens, elle est folle, cette carte. Elle est incroyable. Incroyable. Ensuite, Mega Jar. Prados, ex-full art. Voilà. Mega Leviator. Donc, en full art. Forcément, 100% d'oeuvre. Elle est magnifique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, Boréas, full art. Donc, celle-là aussi que j'ai depuis tout petit. Elle est dans un état correct. Il faut quand même le dire. Donc, j'aime beaucoup également. Forcément. Ensuite, dans un état un peu moins bon quand même. Fulgris. Voilà. Donc, de la même série. J'ai tenu à voir les deux. Pour avoir Boréas et Fulgris. Le duo de choc. Mais après, il faut savoir que dans un duo. Dans Pokémon, il n'y en a pas trop. C'est plus des trios. Donc, des Météros. Et qui est en meilleur état quand même. Ouais. Qui a énormément de bords blancs. Mais voilà. Je l'avais payé cher pour ce que c'est. Mais ça me fait très plaisir de l'avoir. Je l'avais acheté neuf. Sur eBay. Regardez la définition de neuf. Mais c'est pas très grave. Alors ensuite, il reste mes trois meilleures cartes. Mes trois meilleures cartes. Pour commencer, Victini Holographique. Euh, Holographique. Fulrarte. Donc, sublime. Sublimissime. Ah oui. Bah celle-là, je rêvais de la retrouver. J'ai la retrouvée. Incroyable. Ensuite, En deuxième position. Zekrom. Voilà. Que dire sur cette carte. À part qu'elle est monstrueuse. Pas rien du tout. Elle est monstrueuse. Et puis, pour finir. La carte de ma collection. Le Drac au Feu. Star. Eh non. Rechirama. Pour ceux qui ont suivi. Forcément, c'est un duo que j'avais tiré de booster. Donc, quatre mêmes booster tirés d'une même display. Donc, j'avais une chance. I. Nous. I. Et je ne regrette pas. Ces cartes. Regardez. C'est depuis 2011 que j'ai laissé regarder leur état. J'en ai fait tellement attention. Oups. Voilà. Donc, on va compter combien là quand même. Ça m'intrigue de savoir. Je vais quand même voir. On va compter ensemble. Comme ça, ça fera un petit top. Si on peut faire un petit top 30. Si on peut faire un petit top 30. Dans les commentaires, je suis en train de galérer. Vous devez être mort de rire. Allez. Donc. 1. 2. 3. 4. 5. 10. 13. 19. Il faut qu'il y en ait à peu près 33. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 7. 28. 28. 28. 30. 31. 32. Et oui, 33. Comme j'ai pronostiqué. Ouf. Et je n'avais pas compté avant. C'est juste parce que quand j'étais à 15, c'était à peu près la même. Donc voilà. Mais 33. Plus belles cartes. Et il y en a des belles. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, commenter ou même à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dirai à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Janko. Peace. 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 – Sous-titrage FR 2021